Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre journal d'information de ce vendredi 18 mars. Je suis ravie de vous retrouver pour faire le point sur l'actualité martiniquaise. Et j'en profite pour souhaiter une joyeuse fête au Cyril aujourd'hui. Retrouvons tout de suite les titres que nous développons dans cette édition. Une rencontre de tous les acteurs de la semaine de l'industrie était organisée ce vendredi matin en préfecture. Nicolas Estienne, le directeur du CHU Martinique, est revenu sur le scandale du centre de dialyse de Mangovulsa. Dans le cadre de la semaine du handicap, un déjeuner à l'aveugle était proposé aux élus. Une mise en situation de cécité pour sensibiliser le public. Générique Commençons ce journal en bref. La traque de Salah Abdeslam est terminée. Le terroriste présumé susceptible d'avoir joué un rôle actif dans les attentats du 13 novembre dernier à Paris était en fuite depuis plus de 4 mois. Il a été arrêté ce vendredi après une brusque accélération de la traque ces derniers jours lancée par la découverte de l'ADN du fugitif dans un appartement de l'agglomération de Bruxelles en Belgique. L'homme a été arrêté dans le quartier de Molenbeek près de Bruxelles. Selon les médias belges, l'homme aurait été blessé lors de l'arrestation et transféré dans un hôpital. Le terroriste présumé aurait été arrêté avec deux de ses complices. François Hollande a affirmé que le procureur de la République allait demander l'extradition de Salah Abdeslam vers la France. Continuons avec la semaine du handicap. Ce vendredi, un déjeuner à l'aveugle était organisé. Un déjeuner les yeux bandés auquel certains élus et administratifs de la CTM ainsi que des présidents d'institutions et d'associations œuvrant dans le domaine du handicap étaient conviés. Une expérimentation concrète du quotidien des personnes non-voyantes. William Zally a récolté leurs impressions. Dans le cadre de la semaine des personnes handicapées, l'école hôtelière AFPA a reçu ce matin plus d'une vingtaine d'élus de la commission Action sociale-gérontologie. Dans la peau d'une personne atteinte de ces cités, les membres de la délégation ont affronté in vivo les problématiques liées au handicap visuel durant un déjeuner à l'aveugle. Beaucoup d'appréhension, bien sûr, en imaginant la situation qu'on vit au quotidien des personnes en situation de handicap. Alors bien sûr, on ne peut pas nous mettre à leur place, mais en tout cas, nous imaginons toute la difficulté qu'elles ont à maîtriser leur environnement naturel. Ça va, ça va. On s'est repérés, on a échangé pour savoir qui est en face de nous, pour pouvoir après discuter pendant le repas. Et une fois qu'on a pris des repères, personnellement, j'ai pris des repères comme avec une horloge, savoir ce qu'il y a en face de moi et à côté, ça va. J'ai osé la vivre et c'est extraordinaire. Je me surprends à réussir à manger avec mes tremblements sans voix, avec l'aide de mon assistante. Oui, c'est mon vécu. Je suis à l'aise, parce qu'on m'a moqué toutes ces personnes qui sont à la même table que moi. Voilà, des personnes valides, mais en situation de handicap. Et quand on parle de la personne handicapée, avec des guillemets, la personne déficient tout simplement, elle est en situation de handicap quand la déficience n'est pas compensée. Regardez, toutes ces personnes valides aujourd'hui en situation de handicap, parce qu'ils ont un mandat sous les yeux. Voilà la situation de handicap aujourd'hui. Donc on peut parler aujourd'hui de handicap visuel. Aujourd'hui, il y avait réellement des personnes déficientes visuelles et des personnes en situation de handicap, qui ne sont pas des personnes déficientes, mais des personnes en situation de handicap, avec un mandat sous les yeux. Je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup d'efforts, beaucoup de concentration et une très bonne écoute. Et puis ça développe tous les autres sens. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que manger, c'est quelque chose qu'on fait très très naturellement. Et on se rend compte que les personnes qui sont en situation de handicap doivent développer beaucoup de stratégies pour pouvoir vivre dans le monde des personnes qui sont dites valides. La semaine consacrée aux personnes en situation de handicap arrive à terme demain samedi. Cette semaine était également animée par l'organisation de la semaine de l'industrie. Semaine qui s'est clôturée ce matin en préfecture lors d'une rencontre des acteurs de cette manifestation. Un moment d'échange et de bilan. Jean-Pierre Zabulon y était. Reportage. A 10h à la préfecture a eu lieu la clôture de la 6ème édition de la semaine de l'industrie. Fabrice Rigolet-Rose, préfet de Martinique, nous a adressé un bilan. Ça a été l'occasion finalement d'abord de montrer. De montrer ce qu'est l'industrie française, ici martiniquaise, en 2016. Et c'est la raison pour laquelle cette semaine avait été placée sous le signe de l'innovation et des industries du futur. Donc de montrer par des visites d'entreprise, notamment un public scolaire nombreux, plusieurs classes ont pu visiter des entreprises et découvrir ce qu'est l'industrie martiniquaise. Découvrir aussi ce que sont les emplois dans l'industrie parce qu'il y en a et parce que c'est un secteur, c'est le deuxième point très important, qui est créateur d'emplois ici en Martinique. Créateur d'emplois à forte valeur ajoutée et qui nécessite toujours plus que nous mettions en réseau. Et c'est le sens de cette semaine que nous mettions en réseau les employeurs, les chefs d'entreprise, les industriels, avec finalement le monde du travail et en particulier les jeunes qui sont soit en formation ou qui vont l'être en formation professionnelle. Cette année comme les autres années, une forte motivation de tous les acteurs. Les acteurs institutionnels évidemment, la collectivité territoriale de Martinique, le rectorat, l'État évidemment, la préfecture qui organise, mais également aussi les acteurs professionnels. Cette séance de clôture, cette séance de travail pour clôturer la semaine de l'industrie est co-organisée avec la chambre de commerce et d'industrie. Pôle emploi, les missions locales, tous les acteurs se mobilisent fortement. Alors j'allais dire pas simplement cette semaine, ils se mobilisent notamment cette semaine, mais en fait leur engagement c'est tous les jours de l'année. La semaine de l'industrie a pour but de promouvoir et de renforcer l'attractivité du secteur de l'industrie et de sa métier particulièrement auprès des jeunes et des demandeurs d'emploi. Continuons en bref. Sept mois d'investigation menée par les enquêteurs de la section de recherche de la gendarmerie de Fort-de-France ont abouti à l'interpellation de six individus soupçonnés d'être les auteurs d'un trafic intéril d'herbes de cannabis et de cocaïne entre Sainte-Lucie et la Martinique. Les intéressés ont été présentés ce vendredi au juge d'instruction chargé de l'affaire et mis en examen. Quatre d'entre eux ont été écroués sur décision du juge de la liberté de la détention au centre pénitentiaire de Ducos alors que deux autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Parlons santé à présent. Suite à l'article de France Antilles du mardi 15 mars faisant référence à un état des lieux sur le centre d'hémodialisme du CHUM à l'hôpital de Mangovulcin, le directeur du CHU Martinique Nicolas Etienne a réagi. Écoutons-le. J'avais fait le constat avec le professeur Roch, président de la CME, et avec le docteur Emal que nous avions nommé dans le courant de l'année 2015 d'un certain nombre de dysfonctionnements, dysfonctionnements nets au niveau organisationnel, au niveau technique. A partir de là, nous avions pris la décision de diligenter un audit mené par une autorité indépendante et incontestable sur le plan scientifique et médical. Et c'est ce que nous avons fait. Et cette démarche-là n'avait comme autre objectif que d'objectiver les situations, d'avoir une lisibilité claire, certaine, documentée sur la réalité de la situation qui nous serve de base à la définition d'une nouvelle organisation pour améliorer la prise en charge des malades. C'est un travail collectif qu'il faut mener. Et chacun doit se sentir concerné. Et chacun doit avoir conscience de la responsabilité qui est la sienne. L'hôpital, pas plus tard que la semaine dernière, nous avons reçu la notification de notre certification par la Haute Autorité de Santé. Ce qui veut dire que notre prestation générale, la qualité de la prise en charge générale, est au standard de ce qu'on est en droit d'attendre aujourd'hui. Alors certes, je le redis, quand vous êtes hospitalisé à la Ménard, l'état général du bâtiment, il y a un certain nombre de conditions, j'allais dire, techniques d'hospitalisation qui sont très largement améliorables et sur lesquelles nous travaillons d'arrache-pied. Mais globalement, la qualité des équipes, la compétence des équipes médicales, la disponibilité des services, des éléments structurants, les blocs opératoires, les laboratoires, l'imagerie, sont au niveau de ce que les patients sont en droit d'attendre. Donc aujourd'hui, et là je peux l'affirmer puisque c'est là aussi une autorité indépendante qui a fait ce travail-là, nous sommes certifiés. Donc nous sommes au niveau du standard des hôpitaux français. Nous vous en parlions mercredi. Hier jeudi était organisée l'opération de simulation de tsunami dans la Caraïbe, Caribe Wave. Cet exercice à l'initiative de l'UNESCO a été réalisé dans plusieurs pays de la région. Ainsi, la Martinique, comme plusieurs îles du sud de l'Arc-Antillais, a reçu l'alerte au tsunami à 10h25. 26 communes, la CTM, plusieurs administrations, écoles et entreprises privées ont été mobilisées. Au total, près de 20 000 personnes ont participé à l'exercice en Martinique. Manuel Amon-Louis nous propose un extrait de l'opération sur des images de la ville du François. Reportage. L'ensemble de la Caraïbe était concerné ce jeudi 17 mars par l'exercice tsunami Caribe Wave 2016. La ville du François a été invitée à participer à cette simulation. Le message d'alerte a été donné par la préfecture à 10h32. Aussitôt, le poste communal de commandement a été activé en mairie. Cite au fait, la direction de la communication, la direction des services techniques, services des moyens généraux, la direction de la sécurité, la police municipale et la gendarmerie étaient mobilisés. Un quart d'heure après le déclenchement de l'alerte, un policier municipal a été dépêché au point de rassemblement, ancien parking des taxis rue Omer Clément. Sa tâche ? Accueillir et recenser la population évacuée. Dans le même temps, un véhicule sonorisé des pompiers a été envoyé vers les zones basses du bourg pour informer la population sur son évacuation imminente vers les Hauts-du-Bourg. Les commerçants n'ont pas été oubliés. Des marcheurs sont venus les avertir de l'arrivée du tsunami. Les professionnels devaient penser aux mesures à prendre dans les circonstances réelles. L'école Emmanuel Bruno a aussi participé à l'exercice. Habituée à ce type d'exercice, la communauté scolaire a vite rejoint les zones Hauts-du-Bourg. Ce sont près de 250 personnes qui ont été recensées par les sapeurs-pompiers, les enseignants, la police municipale au point de rassemblement. Joseph Loza, maire adjoint chargé de la sécurité et des risques majeurs, a rappelé aux personnes présentes les risques encourus par l'arrivée probable d'un tsunami ainsi que les mesures à prendre pour évacuer au plus tôt vers le point le plus haut et le plus proche. Pour le reste de la population, il y a des gens qui ont bien réagi, il y a des gens qui ne sont pas sortis de chez eux. Mais j'observe que petit à petit, comme on est créole, en misie, en misie, que les gens comprennent vraiment ce qu'est le tsunami. Et avec des exercices de la sorte, avec une information comme nous le faisons régulièrement, je pense que les gens à la fin comprendront que le tsunami, on ne rigole pas avec. Les principaux enseignements attirés sont d'alléger les procédures d'information de la population. Des messages prédéfinis doivent être également mis en place. Autre point important, la diffusion sonore des messages d'alerte par voiture sonorisée doit se faire en relation avec le centre de secours du François. Enfin, une liaison radio devra être établie entre le PCC et le centre de secours. Restons au François. Cette semaine, mardi plus précisément, une nouvelle agence postale a été inaugurée dans la commune, au Morne-Piteau. Des personnalités politiques étaient rassemblées pour l'événement. Un reportage de Manuel Amon-Louis sur des images de la ville du François. L'agence postale communale de Morne-Piteau, au François, a été officiellement inaugurée le mardi 15 mars par le directeur de la Poste, Jean-Claude Manéré, et le sénateur maire du François, Maurice Antiste. C'est sous les applaudissements des personnalités présentes que le ruban officiel a été coupé. Le sous-préfet du Marin, Jean-Jacques Nayara Samy, Arnaud René-Cora et le président de la commission départementale de la présence postale territoriale, Jean-Claude Duverger, élu de l'Assemblée de Martinique, Denise Marie, présidente de l'Association des consommateurs de Martinique, Frédéric Fidel, de l'Association des consommateurs du François, ont entouré les élus du quartier et de la ville. C'est avec un plaisir non dissimulé que Lucia Lamanac, directrice de la Poste du François, a accueilli cette inauguration à l'instar de la municipalité franciscaine. Une convention de partenariat a été signée entre la Poste et la mairie qui a défini les modalités de gestion de l'agence. C'est le 56e point de vente de la Poste en Martinique. Un accent particulier a été porté sur la sécurité avec quatre caméras de vidéosurveillance de haute technologie. L'agent communal chargé de l'accueil de la clientèle propose de nombreux services, la récupération de lettres et colis, le dépôt de chèques, l'expédition de courriers et colis, l'achat d'emballages d'expéditions, le retrait et le versement d'espèces et l'achat de timbres postes. Une tablette tactile en libre-service permet également aux clients d'accéder aux services de la Poste et aux services publics en ligne. S'agissant des entreprises, elles continuent à être accueillies au bureau de Poste du Bourg du François. L'agence postale de Morne-Piteau permettra de desservir les quelques 7000 habitants que compte ce quartier. Au cours des allocutions, le sénateur maire Maurice Antiste a annoncé la mise en place d'une étude pour la création d'une nouvelle agence postale dans un autre important quartier du François. Terminons cette édition en littérature. Mardi dernier, pour illustrer la semaine de la langue française, la Bibliothèque du François a organisé un moment de redécouverte des contes créoles. Un moment destiné aux seniors résidents de l'EHPAD de la Commune. Un reportage de Manuel Amon-Louis, toujours sur des images de la ville du François. Dans le cadre de la semaine de la langue française, la Bibliothèque municipale du François a proposé aux résidents de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, l'église Ricidia, une animation-compte avec Jude Duranty, le mardi 15 mars dernier. Compte, charade, devinette et proverbe étaient au programme de la trentaine de seniors de l'EHPAD, en présence de Sabrina Tanda, responsable de la BMF, de pensionnaire du logis Saint-Jean-de-Rivière-Salée et de l'association Mission Chrétienne des Retraités du François. En introduction, Félicité Rémy, animateur de l'EHPAD, a présenté le compteur et son parcours. Malgré son retard, indépendant de sa volonté, Jude Duranty est vite rentrée dans le vif du sujet. Yécric, yécrac, répondait en chœur le public heureux de revivre ces moments de leurs années passées. Tizouézo, Pucci, Paré, Té, Tig, Matnik et bien d'autres comptes ont fait le bonheur des aînés présents à cette animation. Les devinettes ont eu un très grand succès et ont fait participer le plus grand nombre de résidents. D'autres ont demandé de leur rappeler les proverbes créoles. Un moment inoubliable que les seniors de l'EHPAD ont indiqué vouloir vivre plus souvent. Jude Duranty a indiqué être prêt à revenir faire cette animation originale. C'est la fin de cette émission, de cette édition, pardon, merci de nous avoir suivis. A 20h30, retrouvez votre émission Le Kiosque. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un agréable week-end sur ZoukTV. A lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada